On se retrouve bientôt sur France 4. Vous allez les voir dans tous leurs états. Une bonne annonce, un exercice compliqué mais nécessaire qui consiste à plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'expliquer un peu le contenu d'un programme. Le second, je dirais, c'est de susciter l'envie de le regarder. Et le troisième, surtout, c'est de donner une lecture de grille claire aux téléspectateurs pour qu'ils s'y retrouvent dans ces grilles de programmes quand même assez chargées. Donc je dirais trois choses. Expliquer, donner envie et donner rendez-vous. Ce qui est difficile en 30 secondes. Les bandes annonces reflètent et véhiculent le ton d'une chaîne qui est de ma responsabilité, de la responsabilité du directeur artistique du diffuseur. Pour réaliser une bonne annonce, il faut une bonne matière. Une des clés de réussite, c'est de travailler en amont à 4 ou 5 semaines d'avance par rapport à la diffusion des programmes. Ce qui nous permet du coup d'organiser des tournages. On l'a vu récemment avec un de nos gros programmes événementiels qui était la Masterclass France 4, présentée par Pierre Lescure. Nous n'avions pas les invités car la bande-annonce a été tournée avant la diffusion de l'émission. Et j'avais Pierre Lescure. Donc on a fait une bande-annonce tournée, scénarisée, avec lui dans Paris qui nous expliquait le principe de son émission pour laquelle nous n'avions pas d'image. Pour faire une bonne bande-annonce de divertissement, il faut d'abord qu'on détermine un axe. Voilà pourquoi les réalisateurs de bande-annonce travaillent toujours en bidôme avec des auteurs qui vont les aider à trouver une trame, justement pour trouver un petit peu le facteur clé de succès qui permettra de bien vendre le programme. Prenons par exemple un jeu. Si on commence à faire un mode d'emploi du jeu, on n'y arrivera pas parce qu'en 30 secondes, on ne rentrera pas. Et puis, ça ne va pas être très intéressant. Il y a une autre promesse qui consiste à dire, c'est du divertissement, on va s'amuser et on aura des invités de marque. Donc la trame, c'est là qu'on doit la trouver. A chaque fois, on va essayer de trouver un point d'entrée parce qu'encore une fois, en 30 secondes, on peut dire une ou deux choses, pas quatre. Malheureusement, on ne peut pas parce qu'il y a beaucoup plus de programmes à vendre que de places pour faire des bande-annonce. En moyenne, on dit souvent que l'autopromotion représente une heure de programme sur 24 heures d'antenne. En moyenne, sur France 4, on a cinq à six bande-annonce fraîches par semaine. Et c'est ensuite l'antenne qui va déterminer en programmation combien de fois cette bande-annonce va être diffusée et surtout à quel moment c'est une gestion de priorité en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada